Bonjour à tous, on a dessiné ici un cube sur une surface plane, en respectant les règles de la perspective cavalière. Des segments de droite parallèles seront également parallèles sur le dessin et auront la même longueur. Si on a deux segments qui ont la même direction, s'ils ont la même longueur dans la réalité, ils auront également la même longueur sur le dessin. Par contre, s'ils n'ont pas la même direction, deux segments de même longueur n'auront pas forcément la même longueur dans cette représentation. Vous voyez par exemple le segment EF ici, qui apparaît plus petit que le segment EA. Or nous avons ici un cube, et EF est égal à 4, EA est égal à 4. De même que GF est aussi égal à 4. Donc l'objectif c'est d'apprendre à repérer, à trouver les couronnées d'un point dans l'espace. Pour cela, évidemment, on a besoin d'un repère, défini par une origine. L'origine du repère est placée au centre de ce cube. Et donc on a trois directions perpendiculaires. Et sur chacune de ces directions, on a gradué la droite. Et donc la longueur unité, c'est la distance du point O au point I, qui est égale à la distance du point O au point J, qui est égale à la distance du point O au point K. On a des longueurs identiques, des unités de longueur identiques sur les trois axes. Et alors, pour aller par exemple du point E au point A, ces trois vecteurs définissent en réalité des changements de position. Souvent le vecteur OI, on va l'appeler petit i, le vecteur OJ, petit j, le vecteur OK, petit k. Et alors pour aller du point O au point E, il va falloir déjà, vous voyez ici, se déplacer pour aller sur la face, la face de droite ici, de gauche, pardon, qui contient le point grand E. Donc on va faire deux fois le vecteur i, x égale 2. Et vous voyez, donc j'aboutis ici à un... Donc le déplacement, je le reprends ici également, voilà un déplacement de deux fois le vecteur petit i. Donc ici on a un vecteur qui est égal à deux fois petit i. Et ce vecteur deux fois petit i, lorsque je l'applique au point grand O, il me permet d'arriver sur la face HEAD de mon cube, donc au centre de cette face en réalité. Vous voyez, si j'appliquais au point grand F, il me permettrait d'arriver au milieu du segment EF par exemple. Si j'applique également ce déplacement deux fois i en partant du point grand C qui est ici à l'arrière, c'est parce qu'on voit les arêtes ici en pointillé, parce qu'elles nous sont cachées en réalité par la face de devant ici et la face de gauche ici. Et donc si j'applique ce même déplacement de deux fois le vecteur i en partant de C, j'arriverai au milieu du segment CD par exemple. Alors une fois que j'ai fait ce déplacement-là, ce n'est pas suffisant, il faut que je continue à me déplacer puisque je ne suis pas encore arrivé au point grand E. Une fois que je fasse deux fois le vecteur j, donc je vais faire y égale 2 ici, et j'arrive donc sur la droite EA, donc en partie plus précisément sur le milieu du segment EA. D'accord, on peut le voir, je ne sais pas, en modifiant un petit peu. Donc là, cette application est disponible sur Matos.net, donc vous pourrez la manipuler comme vous le voulez. Et puis après, pour aller au point grand E, je fais encore deux fois le vecteur petit k. Là, je vais plutôt aller au point grand A pour ne pas avoir que des deux quand même. Donc si je fais Z égale moins 2, je vais arriver au point grand A, vous voyez. Et donc voilà, j'ai terminé mon déplacement pour aller du point grand O au point grand A. Donc je pars du point grand O ici, je fais deux fois le vecteur i, j'arrive là. Deux fois le vecteur j, j'arrive ici. Moins deux fois le vecteur k, j'arrive au point grand A. Donc je peux écrire, en fait, que pour aller du point O au point grand A, je décris donc, ça c'est un changement de position qui correspond à faire deux fois le changement de position défini par i, plus deux fois le changement de position défini par j, moins, pardon, moins deux fois le changement de position défini par k. Et donc les coordonnées, les composantes de ce vecteur, qui sont en fait par définition les coordonnées du point grand A que je cherche, c'est x égale 2, y égale 2, et z égale moins 2. C'est aussi simple que ça. Et si j'applique ce changement de position, donc qui est défini par ce vecteur-là, et qui ressemble donc à ça, vous voyez, si je fais OA, le vecteur OA, on est bien d'accord, donc ici, ce changement de position, c'est cette flèche en réalité. Si je l'applique à partir de O, j'ai le vecteur OA, enfin, j'arrive au point grand A. Si je l'applique à partir de G, je vais arriver au point grand O. D'accord ? Donc je pourrais très bien dire que OA est égal aussi à, ce déplacement est aussi égal à G O, pardon. Là, il y a évidemment un sens, ça pourrait que je vais de G à O. On peut visualiser un petit peu ici, si on veut, donc évidemment, le point grand L ici qui est libre ne suit pas le point G, donc je le replace au niveau du point G, et vous voyez bien que le vecteur G A est égal à 2 fois, on pourrait écrire ça aussi comme ça, le vecteur G A. Pour aller de G à A, je fais d'abord le déplacement G O, plus le déplacement O A. Donc, je fais deux fois le déplacement défini par le vecteur O A. Je fais deux fois, donc, ce déplacement qui correspond à cette flèche ici. Je fais deux fois ce déplacement, je pars de G, je fais une fois, j'arrive à O, je le fais une deuxième fois, j'arrive à grand A. Donc, il faut bien comprendre ça. Voilà, donc, et voilà, vous pouvez utiliser cette application pour vous entraîner. Alors ici, je vois le cube de dessus, je vois bien la face de dessus, puisque je vois bien les traits continus, ici pour H, E, F, G. Je vois cette face ici correctement, qu'on peut appeler la face de droite, ou la face de face, on va dire, et puis là, la face de gauche. Alors évidemment, si je change la perspective, vous voyez, donc, si je dis que c'est plutôt la face de devant, et plutôt la face E, F, B, A, si je me mets comme ça, ben, ici, j'ai la face de gauche, H, E, A, D, c'est la face de gauche, et si je me déplace dans ce sens-là, eh bien, j'ai la face, je vois la face F, G, C, B, qui est la face de droite. Et donc, toujours la face de dessus, ici, que je vois bien, la face de dessus qui est ici, la face de devant, et la face de droite. Et maintenant, si je déplace comme ça, vous voyez, je vais plutôt voir la face de dessous, la face de droite, et la face de devant, vous voyez. Et voilà, on peut s'amuser comme ça, à visualiser un petit peu différemment ce cube, donc, sous différentes perspectives. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention.